Salut et bienvenue dans cette nouvelle série qui fait suite à notre série consacrée à la programmation orientée objet en PHP où cette fois-ci je vous propose de passer un petit peu à la pratique. Donc comprendre comment fonctionnent les objets c'est une chose, mais arriver à les mettre en place dans un cas concret c'est un petit peu plus compliqué. Donc ce que je vous propose c'est une sorte de gros travaux pratiques où on va mettre en pratique tout ce que l'on a vu jusqu'à maintenant et on va essayer de se créer un petit site en utilisant les concepts de programmation orientée objet. Donc pour ce site on va commencer par du relativement classique et on le fera évoluer au fur et à mesure des chapitres. Donc on va créer une sorte de petit blog qui va nous permettre de lister les news. Donc les news seront listés de manière chronologique et on aura une petite pagination qui permettra d'aller de news en news. Et chaque article sera associé à une catégorie particulière. Il sera possible de filtrer les articles par catégorie. Si on le souhaite on pourra administrer justement ces contenus en utilisant un back-office. Ce back-office ne sera accessible qu'aux utilisateurs qui se connectent. Donc je me connecte au rôle admin et j'ai alors accès à l'administration. Administration qui va me permettre de gérer les articles et les catégories. Et lorsque je le souhaite je pourrai les éditer en changeant l'image à la une, en changeant la date de publication, en changeant la catégorie et ainsi de suite. Après on étendra ce système pour rajouter des fonctionnalités supplémentaires comme par exemple un formulaire de contact ou carrément une boutique qui nous permettra d'acheter différents produits. Et on utilisera ici Stripe mais vous pouvez tout à fait imaginer brancher Paypal ou un autre système de paiement. On va essayer de concevoir le système le plus modulable possible. D'ailleurs en parlant de modularité, au niveau de la structure de notre projet, très rapidement, ça va fonctionner avec un système de modules qui pourra être activé ou désactivé suivant les besoins. Donc par exemple, l'administration est conçue sous forme de modules. Si je venais à commenter ce module là, automatiquement ça enlèverait toutes les fonctionnalités d'administration. Si je me rends par exemple sur le panneau admin, je vois que cette fois-ci ça n'existe plus. Et si je vais sur la page d'accueil, je n'ai plus l'accès à l'administration. Donc en activant ou en désactivant ce module, je peux rajouter des fonctionnalités à mon application. De la même manière, je peux commenter ici la partie blog et dans ce cas-là, je n'aurai plus accès au blog. Si je me rends sur contact par exemple, on voit que le menu a disparu. Donc l'idée c'est de décomposer comme ça sous forme de modules pour avoir des petits blocs que l'on pourra réutiliser et des petits blocs qui seront faciles à maintenir. Donc on peut avoir quelqu'un qui travaille sur le blog module pendant que quelqu'un d'autre travaille sur l'admin module. Ça évite que tout le monde se court-circuit. Alors pour suivre cette formation dans de bonnes conditions, il est important que vous soyez déjà à l'aise avec la notion de programmation orientée objet. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à regarder la formation consacrée à la programmation orientée objet et regarder vraiment tous les chapitres. Parce qu'on va utiliser la plupart des notions qui ont été démontrées dans cette série-là. Ensuite au niveau des outils que je vais utiliser, je suis ici sur Linux mais vous pouvez suivre cette vidéo que vous soyez sur Windows, Mac ou Linux, ça ne devrait pas poser de problème. J'utiliserai ici la version 7.1 de PHP, donc vous pouvez suivre cette vidéo avec PHP 7 sans trop de problèmes. En revanche, si vous la suivez avec PHP 5, vous risquez de voir pas mal de changements et de trucs étranges. Donc je vous invite à mettre à jour vers PHP 7, c'est supporté normalement par la plupart des hébergeurs, pour suivre cette formation dans de bonnes conditions. Vous n'êtes pas obligé d'avoir là 7 points, ça peut être un plus, mais je vous dirai lorsque j'utiliserai des fonctionnalités spécifiques à cette version-là. Ensuite au niveau de la base de données, je vais utiliser simplement MySQL. On n'utilisera pas de fonctionnalités particulières telles que des triggers ou des vues. On utilisera vraiment notre base de données juste pour stocker des choses dans des tables. Donc vous n'avez pas besoin d'une version spécifique ou d'un truc particulier à ce niveau-là. Enfin, pour le déroulement de cette formation, cette formation va être décomposée en chapitres, ce qui me permettra d'aller beaucoup plus lentement et d'expliquer les choses au fur et à mesure. Et on n'ira pas forcément directement vers la structure finale. Mon but, c'est de vous amener vers une structure propre et logique, mais pour vous y amener, il faut que vous compreniez les problèmes que l'on va rencontrer. Donc on va commencer par un code qui ne sera pas forcément optimal dès le démarrage, mais ça nous permettra de voir les problèmes à rencontrer et de comprendre pourquoi on organise le code. Si j'avais à commencer un nouveau projet maintenant, je partirais directement sur une structure spécifique. Mais ici, vu que le but, c'est avant tout d'apprendre des choses, on va y aller pas à pas. Donc ceci étant dit, je vous donne rendez-vous dans le premier chapitre où on va parler justement de la structure à adopter pour notre application.